L'argent économisé sur le plan rail lié au TER va être reporté sur le projet de la LGV. Hier à la commission permanente, seul le groupe Europe Ecologie Les Verts s'y est opposé car mettre en place la LGV Toulouse-Bordeaux ne devait pas se faire au détriment des lignes existantes. Cette décision semble contradictoire avec le dit sur les réseaux ferrés de France du 15 octobre dernier où le rapporteur précisait le besoin de continuer les efforts de renouvellement et d'entretien des infrastructures régionales, notamment sur la ligne Toulouse-Darbe. On nous a dit qu'il y avait de l'argent qui allait vers de l'aménagement de lignes pour le TER, soit très bien, mais il n'empêche qu'il y a toujours de l'argent qui va aller vers la ligne à grande vitesse alors qu'on ne sait pas si actuellement la ligne à grande vitesse va se faire, ne serait-ce qu'il faut des questions purement financières. Alors même que la LGV n'est pas déclarée d'utilité publique, sur les 2,7 millions d'économies, 1,35 sont d'ores et déjà prévus pour des achats fonciers sur le tracé imaginé entre Bordeaux et Toulouse. La LGV concernerait 6% de la population selon les écologistes, contre 94% pour les lignes nationales et régionales. Alors aller à Paris plus vite, tout le monde est d'accord, mais pour les Verts, il y a d'autres moyens. Si on veut vraiment être des Toulousains responsables, des Midi-Pyrénéens responsables et que l'on veut effectivement que les Parisiens viennent plus vite chez nous, que nous, nous allions plus vite à Paris, il faut passer par l'aménagement de l'existant. Pour Martin Malvy, le président du Conseil régional, le groupe EELV a mal interprété les documents budgétaires. Il précise que les 2,7 millions d'euros restants figuraient dans le contrat de projet État-région, dans le chapitre Développer les transports collectifs et accéder aux réseaux à grande vitesse. Mais pour les Verts, la vigilance reste leur mot d'ordre.